Voilà, voilà la deuxième vidéo que je t'enregistre, cher groupe, pour nous aider à mieux comprendre la complexité de la période 1840 à 1896, pendant laquelle il y a la formation du régime fédéral canadien en 1867, l'AANB, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, qui fonde le Canada, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Comme je le disais dans l'autre vidéo, il y a deux façons de regarder la période. D'abord politiquement, et ensuite économiquement, puis socialement, les impacts de l'industrialisation. On va commencer par la partie politique, un peu comme j'expliquais tout à l'heure. 1840, l'Acte d'Union, parce que la rébellion des patriotes au Bas-Canada et au Canada en 1837-1838 s'est soldée par un échec. Le rapport du RAM sur lequel s'appuie Londres pour transformer la constitution et unir les deux Canadas, qui deviennent le Canada Est, le Québec actuel, et le Canada Ouest, l'Ontario actuel. Mais ce régime-là, cette constitution-là, n'est pas tout à fait adéquate. Les politiciens des deux Canadas, La Fontaine et Baldwin, vont travailler ensemble pour obtenir le gouvernement responsable. Ça, ça se passe en 1848. Le gouvernement responsable, c'est comme aujourd'hui où les ministres sont ceux qui pilotent les projets de loi et les ministres d'un gouvernement sont issus parmi les élus. En 1840 et avant ça, ce n'était pas le cas. Les lois étaient ultimement amenées, pilotées par des gens que décidait Londres, qui étaient imposées d'en haut. Donc, c'est un énorme gain pour la démocratie en 1848. Encore là, ce n'est pas fini et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que l'espace de l'Amérique du Nord britannique, incluant le Québec d'aujourd'hui, comporte plusieurs défis encore qui vont être vécus au travers des années 1850 et 1860. Il y a six défis, internes et externes, internes au Canada et externes venus de l'extérieur, par exemple des États-Unis d'Amérique, qui vont amener la constitution de 1867 qui va être celle qui va être plus durable et répondre aux défis de l'époque. Mais c'est un compromis. Ce n'est pas l'amour fou entre les... les différentes provinces, les quatre provinces qui s'unissent en 1867. C'est simplement, vu la situation de l'époque. Je le dis ici, l'enjeu pour le Canada naissant, c'était, puis je l'ai dit dans l'autre vidéo aussi, son expansion territoriale. Une expansion territoriale qui va se faire au dépend des occupants des premiers peuples, les premières nations qui vont beaucoup souffrir de voir les descendants des Français et des Anglais venir empiéter sur leur terre, entre autres avec leur chemin de fer. Politiquement, ça rime à peu près à ça. Il y aurait un lien politique à faire entre l'influence de l'Église et la défaite des patriotes. L'Église et ses élites qui vont prendre la place principalement des élites plus politiques qui avaient connu la défaite en 1837-1838. On y reviendra. Caractérisons maintenant l'espace canadien du point de vue économique et social en lien avec un changement économique marquant, l'industrialisation. L'industrialisation, vous avez étudié ça en secondaire 2 en Europe, l'industrialisation qui commence en Angleterre, en France, en Allemagne et qui rejoint éventuellement des régions comme l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. Donc, l'industrialisation, les liens qu'il faut faire, c'est que sur les campagnes, les campagnes vont se mécaniser. Il y a de l'apparition de machines qui vont faciliter la vie des agriculteurs. Par contre, comme je le dis ici, c'est fantastique, sauf que les campagnes sont surprenantes. Peuplés d'habitants, il y a moins de terres, les terres sont moins grandes. Donc, même si on a de meilleurs rendements, on n'arrive pas à avoir suffisamment pour bien vivre. Donc, on va développer de l'agriculture dans des nouvelles régions moins productives, soit que les terres sont moins bonnes ou que le soleil, il brille moins longtemps par année, la saison végétative plus courte fait en sorte qu'on a moins de rendements. On va exploiter la forêt pour compenser ça. Mais c'est ce que voudrait beaucoup l'Église, l'influence de l'Église ici, freiner le mouvement vers les villes et le mouvement vers les États-Unis. Donc, deux mouvements de départ des campagnes vers la ville et des campagnes des villes vers les États-Unis. C'est quelque chose de très, très marquant pour l'époque, ces migrations-là, cette émigration-là de gens d'ici qui quittent vers l'ailleurs. Juste avant la période qu'on étudiait, l'espace canadien avait reçu l'immigration en provenance d'Irlande de nombreux nouveaux habitants. Mais là, on voit au contraire les gens de l'espace canadien, entre autres de ce qu'est le Québec actuel, qu'on appelle à ce moment-là le Canada-Est, quitté, migré vers les États-Unis. Donc, j'espère que les activités d'apprentissage que je vais créer autour de ces deux vidéos-là vont te permettre de mieux comprendre et de faire plus de liens. C'est pas facile de caractériser la période de 1840 à 1896, de voir et de comprendre qu'est-ce qui s'y est passé. Voyons voir si tout ça peut t'aider.